Nous sommes à une année ou presque des échanges électoraux de 2023 mais il jure de soutenir le président de la république, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo a un second mandat et ce sont le membre de l'alliance des forces démocratiques du Congo, FDC et alliés de Modeste Bati Lukobo. Mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois de plus dans cette tribune d'échange des idées et d'informations à vous de la parole. Une tribune qui vous offre Bossolo Télévision qui a toujours le privilège de recevoir sur son plateau une personnalité qui vient parler de l'actualité lui concernant, concernant sa formation politique et sa structure. Nous avons le plaisir également de recevoir pour ses énièmes numéros, messieurs Chris Mukindi qui est le secrétaire national de l'alliance des forces démocratiques du Congo, FDC, de Modeste Bati Lukobo aussi, communicateur de cette plateforme politique. Avec lui, nous allons palper l'actualité concernant l'élection du gouverneur qui se prend à l'horizon. Nous allons parler de la déchéance du gouverneur du site Tivou, M. Théonguabigé. Nous allons parler également de leur vision pour 2023. Qu'est-ce qu'ils envisagent comme candidats aux échéances électorales, malgré qu'ils ont lévé le temps, pour soutenir Félix-Antoine Tshisekedi, qui l'ont beau pour son second mandat à la tête de la République démocratique du Congo, bien également. Nous allons parler aussi de la coordination qui vient de voir les jours des communicataires des lignes sacrées. Ça signifie quoi ? Pourquoi cette structure vient voir les jours et en veut porter Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo en 2023 ? Toutes ces questions auront les réponses dans votre magazine. A vous la parole. M. Chris Mukindi, bonjour. Bonjour très cher Guy Bouchard. Vous vous portez bien ? Très bien, merci. Vous êtes à Boussolo Télévisions. Merci d'abord d'avoir répondu à notre invitation, de venir répondre à cette tribune. Comment vous vous sentez ? Le privilège pour moi de passer pour la première fois sur votre plateau. C'est une chaîne que j'ai toujours suivie, en tout cas au quotidien, à travers l'émission Boussolo de la politique, qu'anime l'initiateur de la chaîne. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est un grand plaisir, un bonheur de me retrouver devant ces caméras et je pense que le public de Boussolo trouvera son compte à travers le débat que nous aurons à animer sur ce plateau. L'honneur revient également au directeur général de Boussolo Télévisions, Samo Israël Mutombo, qui a donné le privilège pour vous, la jeunesse, et qui ont des ambitions politiques pour la République démocratique du Congo, de venir vous exprimer librement. Nos portes vous sont ouvertes pour venir parler en temps réel et tout ce que vous pensez et tout ce que vous avez comme idée. M. Christophe Kendi, nous sommes en République démocratique du Congo. Vous voyez l'actualité politique, comment est-ce que ça évolue ? Depuis l'accession de Félix Cetus Tchilombo à la tête de la République démocratique du Congo, on comptera trois ans déjà, jour pour jour. Déjà, il n'y a pas longtemps, on venait de célébrer le troisième anniversaire de son pouvoir en République démocratique du Congo. S'il faut faire une étude objective de son parcours, de son parcours de trois années à la tête de la RDC, vous allez donner quel aperçu ? Je dirais que le Congo est sur la bonne voie. Le Congo est sur la bonne voie avec le leadership de Félix Cetus. Mais je ne dis pas que tout va bien, parce qu'il faut d'abord partir de là où nous venons, là où nous sommes et où nous allons. Et mon approche va beaucoup plus se focaliser sur, d'abord, les promesses des campagnes que Félix Cetus a donné au peuple congolais avant sa prise de fonction comme président de la République. Vous savez, on vote le président sur base d'un programme. On vote un président sur base des promesses qu'il a eues à tenir pendant la campagne électorale. Et pendant la campagne électorale, Félix Cetus a eu à faire des promesses à la population congolaise, des promesses d'ordre social, des promesses d'ordre politique, des promesses d'ordre économique et social. Sur le plan politique, il a eu à promettre que pendant son mandat, il n'y aura aucun prisonnier politique. Et nous avons vu, dès l'accession au pouvoir de Félix Cetus, tous les exilés politiques de la période de Kabila ont regagné le Congo. Je prends notamment le cas de l'exilé emblématique, qui est Moïse Katumbi, qui a été contrat à l'exil par le pouvoir de Kabila depuis 2015, et qui a pu regagner la République avec l'avènement de Tshisekedi au pouvoir. Félix Cetus dit que quand il arrive au pouvoir, il promet de fermer tous les prisons clandestines de la mer. Il arrive au pouvoir, il ferme les prisons clandestines de la mer. Il a promis la gratuité de l'enseignement, malgré la crise sanitaire mondiale, Covid, en 2019, quand il prend le pouvoir, la première année scolaire de son mandat, la gratuité devient effective, alors que cette disposition constitutionnelle, est restée infécante dans notre constitution, elle est restée stérile pendant tous les temps du mandat de Kabila. Mais il y a un bon à manger dans cette histoire de gratuité. Justement, on pourra toujours critiquer pour dire que c'est vrai, cette gratuité n'a pas, son effectivité n'a pas atteint le 100% de sa mise en œuvre, ça il faut le reconnaître, mais reconnaissant aussi que ça a dépassé le 60% de l'opérationnalisation de ce programme. Donc, il faut dire, il faut répenser cette gratuité, mais on a vu cette volonté être très vite en acte. Il a fait autant de promesses, et on voit dans sa manière de diriger les pays une certaine volonté à pouvoir amener les pays, dès là où il a trouvé, vers une autre destinée. Et nous croyons que le Congo d'aujourd'hui, c'est vrai, n'est pas encore ce que nous ambitionnons, mais nous pensons que sous son leadership, le Congo est sur la bonne voie. Et nous pensons que les deux années qui restent de son mandat, de son premier mandat, parce que la constitution a prévu un second mandat pour le président de la République, il reviendra au Congolais de pouvoir lui faire confiance pour un second mandat. Mais en attendant que nous puissions y arriver, nous croyons que toutes les promesses qu'il a eues à faire pendant la campagne électorale, il pourra, il a suffisamment de temps pour pouvoir le matérialiser au profit du Congolais. Suffisamment du temps, la RDC n'appartient pas à une famille politique, soit à une frange de composantes politiques qui ne gire qu'être là pour matérialiser la vision. Est-ce que vous êtes réaliste ? Mais c'est ce qui vous attend aussi en 2023, parce qu'aujourd'hui il y avait un contrat social. Donnez une bonne formation aux enfants, quand vous parlez de la gratuité, il fallait que l'alimentation soit au rendez-vous, dans l'assiette du Congolais, il fallait des soins médicaux adéquats, il fallait, il fallait, il fallait, bon je sais que dans trois ans, tout n'est pas au parfum, mais quand même ce qui a été fait, vous pensez que ça peut convaincre et que vous parlez qu'il y a suffisamment du temps pour concrétiser tout ça. Tant qu'il lui reste. Je pense que cinq ans, c'est insuffisant pour un président républic d'implémenter sa vision. Pourquoi ? Pourquoi on parlait d'un... J'ai dit c'est insuffisant, pourquoi ? Parce que le pouvoir s'hérite, le pouvoir c'est une continuité. Lorsque vous héritez d'un pouvoir qui pendant 18 ans a été incapable de donner l'eau aux Congolais, je prends seulement l'eau. D'accord, vous parlez de 18 ans vous faites la vision à... Je parle du régime qui a précédé le régime de Tshisekedi. Donc vous calquez votre action par rapport au 18 ans de Kabila ? Non, mais je veux dire c'est quoi ? C'est que Tshisekedi ne fait pas que son travail à l'eau maintenant. Il fait ce qui n'a pas été fait aussi. Est-ce qu'on peut oublier le passé de Kabila ? Non, on ne peut pas oublier... C'est réalisé sur le pouvoir. Le pouvoir, s'il vous plaît, M. Guy Beauchard, le pouvoir est une continuité. L'État est une continuité. Le Kabila a fait sa part. Vous êtes d'avis avec moi ? Je suis d'accord avec vous. Pourquoi il faut revenir sur ça ? Non, mais justement, justement, il faut revenir parce que l'État est une continuité. Vous n'allez pas nous empêcher de rappeler les visiteurs de Kabila parce que vous n'allez pas empêcher aux kabinistes de rappeler les 32 ans de Mobutu. Ça, c'est une bâchère. C'est sociologique. Allez-y. C'est à fait sociologique. Nous avons une destinée attachée, une destinée commune. Mobutu, Kabila, Tshisekedi, c'est la même destinée, c'est le commune. De rester congolais, c'est des excuses. Non, je ne comprends pas des excuses. Ce sont des excuses. Parce que, en fin de compte, si vous ne parvenez pas à réaliser ce que vous avez promis aux Congolais, vous allez vous ramener à Sérgio Kabila n'a pas pu faire. Je ne suis pas dans une approche de quelqu'un qui se justifie de l'inefficacité de son action. Mais ça donne l'impression. Non, je ne voudrais même pas que cette impression, parce que les Congolais sont les plus grands bénéficiaires de l'action de Tshisekedi. Lorsque Tshisekedi arrive au pouvoir, je sais que les gens me diront, tout le monde ne voyage pas, vous parlez de voyage, tout le monde ne voyage pas. C'est vrai. Mais est-ce que les gens savent que pour payer les billets d'avion et voyager, ça a une incidence économique et sociale? Lorsque les gens qui partaient à Madnaka pour acheter le poisson pour vendre ici à Kinshasa, ceux qui voyagent pour aller à le Bumbashi, acheter la marchandise pour vendre, ils achetaient leurs billets à 390 dollars et qu'aujourd'hui, ils paient le billet à 198 dollars, c'est une avancée. Lorsque pendant 12 ans, les régimes Kabila étaient incapables d'appliquer la gratuité, fait que c'est bien dit pendant 3 ans, on l'a appliqué de manière successive, même si ça a été difficile. C'est un bilan. Donc, j'ai dit, aujourd'hui, nos amis étudiants ont l'air adoptés de moyens de transport. Les bâtiments universitaires ont été rétapés. rétapés. Les couloumas continuent ici. Est-ce que vous parlez de l'OM30 ? Je parle de l'uniquide. Qui n'est pas encore opérationnel jusque-là. Ce genre de place ça va servir à... Opérationnel ou pas opérationnel, les travaux ont été effectués. Donc, lorsque nous avions une politique ici au Congo, à Kinshasa notamment, où on tuait les couloumas sans procès, tout simplement parce que quelqu'un avait des tatouages, on a considéré que c'était un coulouma, il a été tué, parce que quelqu'un avait de l'orce à la tête, on a considéré que c'était un coulouma, il a été assassiné, parce qu'un jeune homme qui portait son jeans sous les fesses a été assassiné, parce qu'on l'a considéré comme coulouma. Aujourd'hui, Chishekele arrive avec une politique qui consiste à convertir ces couloumas en bâtisseurs de la République. Aujourd'hui, tous les couloumas qui ont été arrêtés ici à Kinshasa, ont été amenés à Kanyama KCC où ils sont devenus des producteurs de notre pays. Mais ça n'a pas découragé le phénomène. Ça n'a pas découragé... Justement, même aux Etats-Unis, il n'y a pas de taux de sécurité zéro, ça n'existe nulle part dans le monde entier. Mais là, je suis en train de vous faire voir ce qui a été fait. Il y a autant de choses qui sont faites. Les routes sont en train d'être construites partout dans toute la République. Nous pensons qu'avec les projets de développement de 145 territoires, le Congo pourra, dans tous les territoires, avoir des centres de santé parce que le Congo profond, il n'y a rien dedans. Donc, on va s'attarder sur le programme de 145 territoires parce qu'on s'est rendu compte que dans une année, ça sera pratiquement impossible avec tout ce que vous avez en seconde région. Donc, il y a possibilité d'accorder un second mandat à Félix Tshisekedi. Le mandat ou le second mandat de Tshisekedi est constitutionnel. Mais ce n'est pas un acquis. Il faut qu'il contienne. Ce n'est pas un acquis. Il reviendra aux Congolais qui mettront en évidence tout ce que je viens d'éliminerer ici comme résultat de l'action de Félix Tshisekedi, de pouvoir décider s'ils vont lui accorder un second mandat ou non. Il ne nous revient pas. Nous, nous avons décidé de l'accompagner. Nous avons décidé de battre la campagne pour lui. Nous avons décidé de le soutenir parce que nous avons vu la volonté qu'il a imprimée qu'on n'a jamais notée dans les chefs de ceux qui ont précédé. Nous disons nous l'accompagnons. Mais il reviendra aux Congolais. Le souverain primaire veut décider s'il faut que Tshisekedi continue pour un second mandat ou non. Et tout le monde s'appuiera à la volonté du peuple congolais. Donc, s'il faut faire une étude comparative, on dirait que c'est le jour et la nuit entre le régime Kabila et le régime Tshisekedi. Déjà, comparer un enfant de 18, un enfant de 3 ans, c'est incohérent. Nous parlons de l'élection de gouverneur dans quelques jours pratiquement. Le 16 avril prochain, il y aura l'élection de gouverneur dans 14 provinces. À problème, c'est comme ça qu'on qualifie. Vous êtes de l'Alliance de forces démocratiques du Congo, FDC, parti cher à l'actuel président du Sénat. On vous traite de gourmand. Je ne sais pas pourquoi vous vous êtes accaparé au temps de candidats gouverneurs. Qu'en est-il, juste ? La vérité, c'est que le casting des candidats gouverneurs s'est fait sur base de la représentation au niveau des provinces. Vous allez constater que là où les candidats à FDC et A sont alignés, c'est là où la FDC A a beaucoup plus de représentants au niveau provincial. Mais vous êtes dans une alliance, il faut quand même laisser... Même dans une alliance, la politique, c'est le rapport des forces. C'est vrai qu'il y a aussi ce qu'on appelle des... un consensus. Mais la politique, dans une première approche, c'est le rapport des forces. Le gouvernement tel qu'il est constitué, il a été constitué sur base des partis qui sont représentés à l'Assemblée nationale. Vous avez 8 députés nationaux, vous avez un poste ministériel. Vous avez 16 députés nationaux, vous avez 2 postes ministériels. Ça, c'est d'après quel accord ? C'est l'arithmétique politique. L'arithmétique. Et vous avez l'arithmétique politique. Quand vous faites tous ces arithmétiques, vous vous rendez compte de la population ? C'est la politique. La politique, c'est la gestion de la cité. Tout ce qui est fait politique a pour incidence... C'est pour le bien de la population. un peu cher et un peu placé dans un poste ministériel pour aller. Moi, je ne suis pas dans cette approche-là. Je suis pour l'excellence. Moi, je considère que la politique, c'est l'excellence. Je considère que la politique comme notre équipe nationale est qu'on doit choisir les meilleurs pour aller nous représenter. Je suis contre même si les faits... Les faits... Non, mais justement, je suis contre les faits qu'on sélectionne des personnes non qualifiées pour représenter. C'est ce qui est le cas aujourd'hui, monsieur de Christ. Je ne suis pas dans la sphère des décisions, moi. Mais vous l'approchez. Vous l'avez d'avis avec moi, mais c'est ce qui s'est fait actuellement. Non, mais j'appartiens à une famille politique qui désigne des personnes qualifiées. De Nguabigé, c'est une personne qualifiée, qualifiée. Et pourquoi vous l'éjectez ? On peut évaluer l'action de quelqu'un que lorsqu'il a géré. Ah, mais... Quelle qualification, vous parlez ? Vous savez, lorsque vous engagez quelqu'un dans une entreprise, vous l'engagez sur base de son CV. Mais vous ne l'avez pas encore vu travailler. Mais c'est au cours de sa prestation que vous allez vous rendre compte que le monsieur est bon ou mauvais. C'est à travers sa prestation. Donc, nous avons lancé l'appel à candidature. Et nos candidats se sont présentés. Je ne sais pas si nous sommes encore au dossier du Sud-Kibou. Nous parlons de l'élection des gouverneurs. Voilà. Élection des gouverneurs, l'FDC, partout où l'FDC a placé des candidats gouverneurs ou vice-gouverneurs, c'est dans des provinces où, au sein de l'Assemblée provinciale, l'FDC a la majorité des députés provinciaux. Je rappelle ici que l'FDC, à travers toute la République, nous comptons 70 députés provinciaux. Donc, c'est normal que lorsque, comme j'ai parlé de l'arithmétique politique ici, lorsque le casting est fait, les tickets sont organisés, qu'on prenne dans les endroits pour donner la chance aux candidats, parce que les gouverneurs ne seraient plus gouverneurs à l'FDC, ce sera un gouverneur union sacrée. Mais ça fait imprévier quel leadership après ces élections parce qu'aujourd'hui, on assiste à un scénario déplorable, une motion d'échéance par-ci, par-là, dans des provinces, mais aujourd'hui, qui nous voulons répartir à zéro, on s'attend à quoi ? Je crois que le président de la République avait parlé une fois devant les congrès parce qu'ayant constaté le dysfonctionnement des assemblées provinciales, il a parlé des réformes. Il faut que nous puissions apporter des réformes. Donc, moi, je considère au stade actuel, nous allons, tel que la loi nous l'oblige, mais viendra un moment où on va apporter des réformes, des réformes notamment dans le sens de garantir la stabilité des institutions. parce qu'il ne suffit pas un matin puisque les députés provinciaux sont mécontents à cause des arriérés de salaire de un mois ou de deux mois se décident de faire des choix. Mais c'est le scénario qu'on a vécu pendant tout ces temps. Mais c'est la loi de la République. Nous sommes des démocrates. Nous avons voté des lois. Nous sommes tenus de respecter des lois que nous avons nous-mêmes votées. Donc, j'ai dit, il faut aller vers des réformes qui permettent à ce que cette rédivabilité ou que les députés provinciaux n'agissent plus par humeur, saut d'humeur pour... Par mot d'ordre. Par mot d'ordre pour fragiliser les institutions provinciales. Et ça fait que la crise s'accentit au niveau des provinces, le dysfonctionnement s'installe, le social est mis en mal. Mais je crois que pour le moment, nous n'avons pas d'autres lois et nous allons tel que ça se présente. Mais nous insistons sur les castings des personnes qui devront gérer les provinces et je crois qu'à ce niveau-là, les autorités et les unions sacrées ont tenu compte de cet aspect pour permettre à ce que les futurs mandataires des provinces soient des personnes crédibles qui assurent la stabilité des provinces. Aujourd'hui, déchir et puis réhabiliter, c'est juste un petit fait à temps. On ne sait pas comprendre au sein de la province d'ici qui vous, qui est membre de l'FDC aujourd'hui, c'est comme si il ne convoye pas à juste l'énonce avec la vision de votre formation politique. En est-il réhabilité par la Cour constitutionnelle et puis déchir par l'Assemblée provinciale ? Mais pourquoi ces faits à temps ? Vous me donnez l'occasion de rappeler à l'opinion que le bureau politique de l'FDC avait déclaré, avait au cours de sa déclaration politique du 3 février 2022, désavoué M. Théong Ouabige comme gouverneur Mais vous lui reprochez de quoi personnellement ? Non, en fait, lorsqu'il y a une rupture de confiance entre les députés provinciaux qui incarnent de la population, les députés provinciaux qui avaient élu M. Théong Ouabige qui considèrent que M. Théong Ouabige dirige mal la province, qui considèrent que M. Théong Ouabige est versé dans les détournements, dans la mauvaise gestion au niveau de la province et exerçant leurs droits constitutionnels, les députés provinciaux leur fait des choix. Nous, en tant que parti politique, régroupement politique qu'il avait placé, nous ne pouvons que nous incliner à la volonté de la population et nous avons exhorté M. Théong Ouabige à pouvoir démissionner. Dès lors qu'il n'a pas démissionné, nous avons décliné la responsabilité pour dire qu'il n'agit pas sous les labels à FDCA. Nous lui avons demandé simplement de démissionner. Mais malheureusement, nous avons suivi par la voie des ondes la décision l'arrêt de la Cour constitutionnelle les réhabilitant. La constitution est claire. Les arrêts de la Cour constitutionnelle sont inattaquables. Je ne peux pas venir attaquer ces arrêts ici. Il est clair. Nous parlons politique. Il est clair. Nous parlons politique. Parce que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont inattaquables. Mais politiquement, vous voyez que la justice a constaté que tous les faits que vous lui reprochez sont infondés. La BGP poursuivre sa marche de conduire la province. Malgré ses acquisitions, peut-être il n'a pas servi, comme vous l'avez dit tantôt. Il ne s'est pas mis d'accord avec le député provinciau. Subitement, il y a une motion de déchir. Mais la Cour ne s'est pas évalué l'action. Je pense que la Cour est partie peut-être du fait que la procédure légale n'a pas été bien suivie. Je considère cela. C'est quoi qu'on n'a pas respecté peut-être. Je m'imagine. Les députés provinciaux peut-être n'ont pas suivi la régularité de leur règlement intérieur qui veut peut-être que la plénière soit convoquée par un président ou un vice-président. Je ne sais pas comment les choses se sont déroulées. Moi, je constate simplement qu'il s'est tenu une plénière dans la province du Sud qui vaut au cours de laquelle M. Théonga Bige a été déchus. Est-ce qu'il y a rupture de confiance en fait ? Justement, le fait est moral de l'FDC ? La déclaration politique qu'ils nous l'ont fait. En fait, nous, ce qu'on doit faire, c'est quoi ? Ce n'est pas protéger des individus. C'est assurer l'accompagnement de la population. Si la population n'est pas d'accord avec notre mandataire, nous ne voulons pas nous ranger derrière notre mandataire. Nous nous rangeons derrière la population. Parce que la politique que nous faisons, nous ne la faisons pas pour nous-mêmes. Nous faisons la politique pour le peuple, pour la population. De l'heure que la population vous désavoue, nous ne pouvons pas nous ranger derrière vous. Il est clair que nous allons nous ranger derrière la population. Et c'est ce que la FDC a eu à faire. Nous nous sommes rangés derrière la population et nous avons fait une déclaration pour demander à M. Théon ou à Bigé de démissionner. Bon, maintenant, la Cour constitutionnelle le réhabilite. Qu'est-ce que l'on peut faire ? Nous ne pouvons que constater. Mais je vous rappelle encore qu'à partir déjà d'hier, dès qu'il arrive là, les députés provinciaux ont encore et les sièges sont contre-muis. Donc, c'est la Cour constitutionnelle devrait travailler en cohésion, en parfaite harmonie avec les institutions provinciales. Parce que là, nous allons des crises en crise maintenant. Donc, moi, j'ai dit c'est à la population de se choisir ses dirigeants. Les députés provinciaux avaient désavoué M. Théon ou à Bigé et ils l'ont bêché. La Cour la réhabilitait. On va voir le fait étant comment ça va continuer. Nous sommes dans quelques semaines au mois de mars 2023-2022. L'Assemblée nationale va lancer la session parlementaire du mois de mars. Sous quel oeil vous regardez cette session avec tout ce qu'il y a comme enjeu politique de l'air ? Pour moi, la priorité des priorités c'est le calendrier ou le vote de la loi électorale. Je sais qu'il y a beaucoup de matière qui pourra être examinée. Mais lorsque nous examinons la feuille des routes qui a été présentée par la Séni qui dit clairement en termes des contraintes il faut que l'Assemblée nationale et le Sénat puissent mettre à la disposition de la Séni la loi électorale à la session ordinaire de mars 2022. Pour moi, je considère que c'est la priorité. C'est vrai qu'il y aura d'autres questions politiques qui seront examinées. mais il ne me revient pas à moi de pouvoir inscrire à l'ordre du jour de la Séni nationale en matière. Il faut que la conférence des présidents vous émettez à l'heure. Je ne sais pas quelles sont les propositions des lois qui ont été déposées à l'Assemblée nationale ou au Sénat pendant ces temps. On ne sait pas. Mais nous aurons à découvrir des matières qui seront inscrites dans ces calendriers à partir de la session qui va s'ouvrir. Mais j'ai dit pour moi le plus important pour la République aujourd'hui c'est d'organiser des élections dans les délais. Et la Séni a clairement dit qu'il faut mettre à sa disposition la loi à la session et c'est ce qui est important pour moi. Ce qui est important c'est de mettre les lois qui vont accompagner le processus électoral dans les délais constitutionnels de 2023. Mais vous oubliez qu'il y a guéguer entre le ministère des Finances et aussi Séni. On a débloqué, on n'a pas débloqué, on a débloqué, on avait débloqué. Mais ça persiste ? Est-ce que vous croyez que ça augure un climat sain pour les élections de 2023 entre Casadi et Cadina ? Je considère que c'est juste un point communicationnel. Mais la volonté des gouvernements... Mais il y a l'Odep aussi qui a levé le temps pour dire qu'il y a des soupçons de détournement dans tout ça. Non, je rappelle ici que quand on parle des soupçons de détournement, c'est le président de la Séni qui a pris l'initiative d'inviter l'IGF à aller travailler aux côtés de la Séni. C'est de l'initiative du président de la Séni. Ce n'est pas l'IGF qui décide parce qu'il y a des soupçons de détournement. Pas du tout. Donc, je contribue au rapport de l'Odep. Mais je ne suis pas là aussi pour défendre la Séni. C'est une structure, une commission indépendante. Ils ont des personnes qui sont censées faire ce travail à leur place. d'une autonomie financière. C'est ça la loi. C'est une institution indépendante qui joue d'une autonomie. Mais jouir d'une autonomie financière ne veut pas dire que vous avez vos propres ressources. C'est le gouvernement qui met à la disposition de la Séni ces ressources. Est-ce que vous comprenez ? L'Assemblée nationale et le Sénat jouissent d'une autonomie administrative et financière. Mais l'argent vient toujours du gouvernement. Voilà. Donc, on vous donne votre dotation. Vous les gérez. Et c'est comme ça que ça se passe. Et si c'est comme ça que ça se passe, vous êtes en train de croire que d'ici 2023, il y aura des élections. Je crois qu'il y aura des élections en 2023 parce que les présidents de la République, sans apport extérieur, le président de la République l'a promis. Il a dit que sa légitimité ou la légitimité de la prochaine législature repose sur l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Et j'ai fait foi à sa parole. Je crois en cela parce que le premier ministre l'a dit aussi. Je crois en cela parce que ma famille politique, l'union sacrée, est déterminée à offrir aux commolés les élections dans les délais. Donc, je ne peux pas moins me ranger derrière les oiseaux de mauvaise augure qui pensent que les élections sont déterminables. Mais ce point-là, nous sommes à une année presque des élections. Il faudra renvoyer la population à se faire enrôler. Il faut la révision du fichier. Il y a pas mal d'opérations qui doivent s'en suivre pour la thème des élections en 2023. Mais vis le temps du reste, ça commence à craindre. Ça, c'est votre approche. Mais je rappelle ici que la CENI a été... Non, juste on fait une étude par rapport à ce que c'est ça. La CENI a rendu publique sa feuille de route. Et cette feuille de route indique les dates pour des opérations. Jusque-là, je n'ai vu aucune date être dépassée et que le gouvernement ait été incapable de pouvoir mettre à la disposition la CENI de moyens en rapport avec les sciences qui est fixée dans la feuille de route. Donc moi, je considère qu'on est encore dans les bons et le président de la CENI a dit que nous sommes encore dans les bons. Moi, j'attends le calendrier de la CENI et nous attendons la loi. La CENI a clairement dit pour que nous ne puissions pas tomber en retard, il faut que la loi électorale lui soit produite à la session de mars. Nous sommes au mois de février. La session de mars, ça veut dire que la session qui s'ouvre les 15 mars se clôture les 15 juin. Donc, dans cet intervalle-là, la CENI nationale et le Sénat sont ténus avant les 15 juin de mettre à la disposition la CENI cette loi qui lui permet de pouvoir établir son calendrier. Nous parlons des élections de 2023. On n'est pas la charrière avant le 2, mais seulement nous voulons comprendre que les choses pourront bien se passer parce que la population, que ce soit de l'opposition, que ce soit vous qui êtes dans le pouvoir, vous girez sur le respect du délai constitutionnel parce qu'on veut pas seulement le renouvellement de la classe politique, mais on veut aussi voir que la machine est en train de détourner. Alors, en parlant de 2023, quand vous voyez la structuration de l'équipe de la CENI qui était décriée par les uns et les autres, vous pensez que Dénika Duma avec son équipe font croire à la population congolaise une bonne élection ? Il ne s'agit pas de faire croire, il s'agit de respect des lois de la République. La tête, les têtes des gens font mal. Voilà, ça peut faire mal parce qu'il y a une certaine volonté d'une certaine classe politique qui n'est pas prête pour aller aux élections qui n'est pas prête Vous avez fait une rétention franche ? Non, je constate à travers des déclarations qu'on observe sur les élus en l'église avec son avis Justement, moi je voudrais aller dans des principes. Président du Bouchard, l'institution qui est habilitée à faire des réformes dans les pays s'appelle Parlement, Assemblée nationale et Sénat au siège députés nationaux et sénateurs de la MOCA, FCC et Union Sacré. Et je rappelle que la configuration du bureau de la CENI et l'émanation du ventre qui est sortie de l'Assemblée nationale qui est habilitée à faire des réformes. On parle de la mascarade, on parle de débauchage. Personne ne croit à ce qui affiche C'est un point de vue. Justement, je ne m'inscris pas sur cette démarche-là parce que je suis un légaliste. À l'Assemblée nationale, vous avez plus de 300 députés nationaux qui sont acquis à l'Union Sacrée. Vous avez 6 députés nationaux qui sont acquis à l'Écide ou la MOCA. Lorsque les votes étaient mis, vous croyez que sur la balance, les 6 renversent la tendance de 300 ? C'est cela de l'incohérence. C'est cela l'irrationnel. On ne peut pas comprendre que la voix de la minorité l'emporte sur la voix de la majorité au cours d'une élection. Ce qu'on reproche à nos amis, c'est quoi ? C'est le manque de sportivité politique. Ça veut dire ? Mais, concours, il n'y a aucune bêtise. Je rappelle ici qu'en 2011, la constitution de la République romantique du Congo a été révisée par nos amis du pouvoir de l'époque, le régime Kabila. Et qu'une opposition qui n'était pas d'accord, nous sommes passés de deux tours des élections à un seul tour. L'opposition de l'époque n'était pas d'accord. Qu'est-ce que l'opposition a fait ? L'opposition a claqué la porte ? Mais la voix de la majorité a écrasé la voix de la minorité ? C'est cela l'égide démocratique. Mais une élection sans... C'est cela ! Mais vous parlez de quelle démocratie ? Non, mais on veut compétir pour qu'il y ait une force de son loi. Je vous rappelle encore, puisque nous sommes en République du Congo, nous avons des faits, nous avons notre histoire. En 2006, nous sommes partis aux élections. L'UDPS a dit non au référendum. Où il a dit, l'UDPS, elle a dit, elle a demandé à la population de voter. Non ! L'UDPS a demandé à la population de ne pas aller aux élections. L'UDPS n'est pas allé aux élections en 2006. Est-ce pour autant qu'il y a pas une élection dans ces pays ? Mais quelle élection ? Je considère que c'était les meilleures élections que les communes n'aient jamais connues. Qui sont contestées ? Ils ont testé les élections de 2006. Mais comparer les élections de 2006 à celles de 2011 et de 2018, je prends les élections de 2006. On parle. C'était les meilleurs. Le cycle électoral en RDC a toujours posé problème. Vous êtes bavis avec moi. Oui, d'accord. Certains observateurs aussi le disent à chaque fois. Mais lorsque nous faisons une étude comparative entre, puisque nous sommes à trois cycles électoraux déjà, en 2023, ce sera notre quatrième cycle électoral, parmi les trois premiers, en tout cas, je considère que les élections de 2006 étaient les meilleures. C'est votre avis, monsieur. Voilà. Donc, en 2023, ceux qui ne voudront pas venir aux élections ne feront que jouir de leur liberté puisque les élections ne sont pas organisées pour les partis politiques. Les élections sont organisées pour le peuple, pour que le peuple choisisse ses dirigeants. Voilà. Ceux qui font des caprices politiques n'auront qu'à ne pas s'engager sur la voie des élections. Ceux qui... ceux qui ont des ambitions travaillent déjà pour les élections. Alors, je disais tout à l'heure, avec quels moyens on va aller en 2023 aux élections ? Parce qu'aujourd'hui, le budget pose problème. La loi des finances 2022, sa mobilisation, déjà pose problème. On s'est dit, mais avec quels moyens ? Parce qu'en 2018, les élections qui ont emporté le président actuel le pouvoir a été organisé sur le front propre des Congolais. Mais nous allons en 2023. Aujourd'hui, on est en train déjà de mijoter. Est-ce que l'État aura le moyen de sa politique pour organiser ses propres élections avec ses propres moyens ? Ou soit il y aura toujours la politique de main tendue à l'extérieur ? Dire que l'État n'a pas de moyens, c'est... C'est une question qu'elle propose. Si, ça sera... Oui. Je me dis, c'est une excuse. Puisque avec la patrie financière de l'UGF, vous avez vu, le budget qu'on a voté pour 2022, c'est un budget qui est de plus de 10 milliards. Il faudra le mobiliser aussi. Mais c'est la première fois dans l'histoire du Congo de pouvoir avoir un budget de 10 milliards de dollars. Et ça relève de le faire de l'UGF ? Bien sûr, mais aussi de la volonté du chef de l'État de pouvoir mettre à faire la corruption dans les pays. Il y a un travail qui est fait au niveau de l'UGF, des services relits contre la corruption. Tout le monde travaille pour que nous puissions accroître notre capacité à mobiliser les recettes. Donc, moi, je crois que le Congo, aujourd'hui, est capable d'organiser ses élections avec ses propres moyens. Je le crois. Et je compte sur la volonté qui est affichée par le gouvernement de pouvoir matérialiser la volonté du chef de l'État en organisant les élections dans les délais prévus. Nous restons sur ce plateau, M. Chris Moukendi, le secrétaire national, adjoint de l'FDC et allié, aussi communicateur de cette plateforme politique chère à Modeste, bâti du Congo. Nous parlons, vous êtes communicateur de cette... Effectivement. Vous avez créé une structure, je ne sais pas, c'est un conglomérat des ransements. C'est juste une structure qui est née pour, comment dirais-je, flatter le chef de l'État. On n'a pas intérêt à flatter le chef de l'État avec qui nous sommes déjà en coalition depuis son accession au pouvoir. Mais pourquoi une communication doit... Comment vous... vous organisez en structure ? Nous nous sommes organisés parce que nous avons décelé une certaine faiblesse. Faiblesse dans la vulgarisation des actions et réalisations menées par le chef de l'État pendant son mandat. C'est suffisant ? La population applaudit. Non, j'ai dit, nous nous sommes proposés parce que nous avons vu qu'il y avait un déficit. C'est un service qu'on vous a demandé ? Vous êtes... de notre propre initiative. OK. Parce que nous sommes communicateurs de plusieurs partis politiques. Chacun communique pour les comptes de son parti, mais aussi pour les comptes du gouvernement. La question est posée de savoir pourquoi vous êtes organisés, finalement. Nous nous sommes dit, mais pourquoi ne pas nous organiser ? Lorsque... Moi, je passe sur votre média pour dire que la gratuité a profité à scolariser 3 millions d'élèves et que sur un autre plateau, un autre communicateur qui n'a pas... des statistiques fiables puisqu'il sait que la gratuité a produit des effets. Il dit, la gratuité a profité à scolariser 2 millions 500 élèves dans les pays. Vous voyez, il y a une réalisation mais qui est... Il y a une incohérence dans cette information. Vous avez dit dans la communication. Nous avons dit, mais il faudrait avoir les mêmes éléments de langage puisque c'est le gouvernement de l'Union Sacrée. Les preuves sont là. Excusez, 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 M. Cresson. On fait partie de quel fait pour créer cette structure ? On dit c'est un conglomérat des renseignants ou des gens qui veulent se... Vous savez, les gens n'aiment pas toujours l'organisation. Non, mais écoutez, il fallait vous s'organiser. Lorsque nous avons commencé à nous organiser, on savait qu'on sera attaqué. On savait qu'on sera fragilisé. Non, ce n'est pas de... On veut dire que je veux savoir... Je suis en train d'être bien fondé de cette structure. Non, le bien fondé, c'est pour avoir une communication intelligente, cohérente et structurée des réalisations du mandat des chefs de l'État. Simplement ça. Il faut structurer. Il faut de la cohérence. Il faut de l'intelligence dans cette communication. Il faut les faire consommer à la population. Lorsque le porte-parole du gouvernement, après le conseil des ministres, lit son PV, son compte rendu, on sait ce qui s'est passé au conseil des ministres. Mais la maman qui vend le mat de sous dans les Huenze là, nos amis qui se promènent pour chercher quelque chose à manger, à vendre la journée, comment ils perçoivent cette information ? Est-ce qu'ils ont suivi ? Il faut qu'il y ait des gens, des canaux, qui permettent à ce que cette communication qui est lancée atteigne tous les Congolais là où ils sont. Et ça, c'est le travail des communicateurs de l'Union sacrée. C'est ce que nous avons voulu faire. Il y a une certaine communication des kamikazes qui voudraient faire croire à l'opinion que Tshiseke dit. Il n'a rien fait. Et nous, on est là pour montrer à la population ce que Tshiseke dit aille à faire. Même si il l'a fait avec douleur d'enfantiment, il faut montrer à la population ce qui est fait et ce qui n'est pas fait et la volonté de faire mieux. C'est ce que nous sommes en train de faire avec les amis qui sont des LUDPS, de l'FDC, des autres partis politiques. nous nous sommes dit pourquoi ne pas se retrouver, se mettre ensemble pour structurer notre communication. Pour avoir une communication cohérente, puisque nous défendons les institutions de la République, il faudrait avoir le même élément de langage. Le même élément de langage. Vous êtes en train de parler, M. Chris Moukédi. En tout cas, c'est quand même curieux de voir à la tête de cette structure quelqu'un qui sort de l'UDP. Pourquoi cette considération ? Nous avons placé quelqu'un des LUDPS stratégiquement. Parce que vous voulez être régérés ? Non, non. Pas seulement pour ça, mais j'ai dit stratégiquement. Il y a des choses que je ne peux pas révéler sur les plateaux de télévision. Mais il faut reconnaître que le pouvoir, c'est le pouvoir des LUDPS. Le président, il est des LUDPS. Il est tout à fait normal que lorsque, d'abord, la personne du président a son pouvoir est plus prépondérant, même si LUDPS n'a pas la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Mais le fait que LUDPS a un acteur politique qui est présent dans la République, son poids à lui seul écrase tous ceux qui sont à l'Assemblée nationale comme parti politique. Donc, on se dit, ok, on va structurer la salue de communication de l'Union sacrée, mais stratégiquement, il faut placer quelqu'un des LUDPS à la tête. Parce que le pouvoir est des LUDPS. Mais aussi, j'ai dit, il y a des choses que je ne peux pas révéler sur les plateaux parce que ça fait partie des stratégies. Il y a eu un certain nombre d'éléments, mais après, on a tenu compte aussi des poids politiques de chacun. Il faut qu'il y ait des cordons dont les partis politiques représentent un poids au sein de l'Union sacrée. Et voilà, on a désigné des personnes et par consensus, nous avons voté les amis qui dirigent la structure aujourd'hui. Au sein de la structure, Chris Moukébin qui ne vaut rien, je ne suis qu'un membre de la structure parce que tout le monde ne peut pas être coordonnateur, tout le monde ne peut pas être coordonnateur adjoint, mais je suis un membre de la structure où nous sommes ensemble pour pouvoir porter le message de réalisation que le chef de l'État a réalisé en faveur du peuple congolais. 2023 approche à grands pas. Entre nous, le coordonnateur de votre structure convainc, il a la carure de diriger cette coordination des communicateurs de l'Union sacrée ? Je considère que c'est quelqu'un d'intelligent. Vous connaissez le maître Donald Kabat-Séné, c'est un avocat, c'est un communicateur, c'est un monsieur qui a de l'énergie, il est jeune, il est doté des compétences, qu'on ne peut pas nier sur ses plateaux. Donc voilà, nous ne sommes pas en compétition entre nous. Nous sommes là pour une seule mission, d'accompagner les chefs de l'État, accompagner la communication du chef de l'État. Et nous ne l'avons pas désigné parce qu'il est le plus intelligent de nous tous. Pas du tout. J'ai dit que ce choix aussi est un choix stratégique. Mais, aux côtés de lui, il y a des amis, des collègues qui sont là, nous sommes tous là pour pouvoir décider ensemble. Mais, nous ne faisons pas des choses de notre propre initiative. Cette communication que nous allons mettre sur la place publique, c'est une communication officielle dont les statistiques reviennent de tous les secteurs nationaux, de tous les membres du gouvernement. Et ce sont ces statistiques-là que nous mettrons à la place publique pour dire aux amis, voilà ce qui a été fait, voilà ce qui sera fait demain, et voilà l'ambition pour 2025, 2026. La population vous tient à l'œil. Monsieur Chris Moukendi, merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous comptons vous revoir dans un prochain numéro dans ce magazine à vous la parole. Merci à vous, vous nous avez suivi partout à travers les noms. Merci également à Préciel Moukendi, à Elia, à toute l'équipe qui a assuré la réalisation de ce magazine à vous la parole. Quant à moi, je te trouve dans un prochain numéro. D'ici là, je vous dis bien et tout le monde. Sous-titrage ST' 501